Salut et Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation de la journée où nous allons découvrir plus sur l'eau de nos parcs nationaux. Alors moi je m'appelle Jill et je serai votre animatrice de la journée et merci d'être avec nous pendant les prochaines 40 minutes. On a une invitée très spéciale avec nous cet après-midi, Julien qui est un interprète au parc Waterton. Vous pouvez nous envoyer vos questions et des commentaires en direct. Nous ici, on adore la discussion et Julien a hâte de vous parler. Alors avec ceci, on passe directement à notre invitée spéciale. Prenez bien attention car vous aurez l'occasion de lui poser des questions dans quelques minutes. Alors depuis des lacs bleus jusqu'à des ruisseaux limpides, les montagnes regorgent de magnifiques plans d'eau qui procurent un habitat important à diverses formes de vie. Ensemble, nous pouvons assurer leur sécurité. Dans le cadre de ce programme, Parc Canada vous renseigne sur les espèces aquatiques envahissantes. Découvrez comment ces plantes et ces créatures introduites peuvent changer l'habitat et comment les tenir à l'écart de nos lacs et de nos ruisseaux. Apprenez ce que vous pouvez faire pour continuer à améliorer les choses et familiarisez-vous avec le protocole nettoyer, vider, faire sécher, que vous pouvez appliquer à l'intérieur et à l'extérieur des parcs nationaux pour stopper la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Alors avec ceci, je présente Julien, notre super invité de la journée. Julien, bienvenue chez nous! Bonjour! Hello! Ki! Merci beaucoup, Jill! Une fois de plus, bienvenue à tous et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Comme Jill l'a mentionné, je m'appelle Julien et je suis interprète du Parc Canada dans le Parc national des Lacs Waterton. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel de la nation Six Siga-Sidapi, la Confédération des Pieds-Noirs, qui comprend les nations suivantes, les Canailles, les Bigani, les Six Siga, les Omskopi Bigani. Le Parc national des Lacs Waterton se trouve sur le territoire du traité numéro 7, qui comprend également la nation Soutina et les Stoney Nakota, notamment la bande de Bears Paw, Chiniki et Wesley. La nation Tuna revendique Waterton comme étant son territoire traditionnel et l'Association Métis de la Région 3 revendique aussi Waterton comme faisant partie de son territoire traditionnel. Les terres et les eaux de Waterton sont utilisées depuis les temps immémoriaux par les peuples autochtones pour leur subsistance, les cérémonies, le commerce et leur déplacement. Nous les remercions de leur intendance ainsi que de partager les terres avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent à nous d'un peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors, je vous encourage de penser au lieu où vous habitez. Nous allons parler aujourd'hui des espèces aquatiques envahissantes. Pendant cette présentation, je vais expliquer ce que sont ces espèces, écrire lesquelles nous inquiètent le plus à Waterton et dire ce que nous pourrons faire pour ralentir leur propagation et contribuer à les empêcher de s'établir ici dans le parc. Mais parlons d'abord un peu de Parcs Canada et du Parc national des lacs Waterton. L'un des principaux objectifs de Parcs Canada est de protéger le patrimoine culturel et naturel d'une région. En d'autres mots, Parcs Canada s'emploie à assurer le respect des terres et des parcs nationaux que nous visitons en sont occupés. Cette protection s'étend à l'eau, aux plants, aux animaux, aux insectes et même aux cailloux. Est-ce que l'un de vous a déjà visité un parc national ou un lieu historique national? Si oui, lesquels? N'hésitez pas à taper vos réponses dans la messagerie. Est-ce qu'on a des réponses? Vous n'êtes jamais allé à un parc national ou à un lieu historique? Est-ce que l'un de vous a déjà visité le parc national des lacs Waterton? Bon, je ne sais pas si on a déjà eu de vous chez nous, mais on va continuer la présentation donc. Alors, voici le parc Waterton. C'est absolument majestueux. On a en fait des invités aujourd'hui, Julien, qui nous envoient sur YouTube qui, bien sûr, ils ont visité le parc Banff, Jasper et aussi Waterton. Oh, parfait! Ok. Alors, on en a qui sont familiers avec le parc des montagnes, incluant Waterton. Super! Exactement. Et moi aussi. Alors, j'ai hâte de découvrir plus. Allez-y. Jill, t'es venue nous visiter à Waterton ou dans les autres parcs de la montagne? Waterton et aussi la montagne. Oh, parfait! Magnifique! Magnifique! Ok. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en Alberta. Donc, vous avez peut-être une idée où se trouve le parc national des lacs Waterton. Mais pour ceux qui se trouvent plus loin, qui n'ont jamais visité, je vous montre ici une carte. C'est une carte des différents traités qui ont été signés avec les Premières Nations. On se retrouve, Waterton, tout, tout, tout au sud, sur la frontière américaine. Comme je l'ai mentionné, Waterton se retrouve sur le territoire qui comprend le traité numéro 7. Le parc national des lacs Waterton, ou Bok Tomok Sikimi, en pied noir, signifie lac intérieur sacré dans les montagnes. Vous pouvez voir, d'après le nom en français et en pied noir, que l'eau est un élément important de ce parc national. En fait, le parc national des lacs Waterton abrite une variété d'espèces incroyables, dont tout un nombre vit dans l'eau ou à proximité. Jetons un coup d'œil à certaines de ces créatures étonnantes. Faisons d'abord connaissance avec le Cincle d'Amérique. Le seul oiseau chanteur aquatique en Amérique du Nord. Le Cincle d'Amérique aime particulièrement les cours d'eau rapides des montagnes. Il se nourrit en plongeant dans l'eau vive pour y chercher des invertébrines. Il y a ensuite la salamandre à longs doigts, dont le cycle de vie est très intéressant. Au printemps, elle migre vers des étendues d'eau, peu profondes, et pond ses œuvres dans l'eau. Après l'écosion, les larves se transforment en adultes et sortent de l'eau. Je tiens aussi à mentionner que la salamandre à longs doigts huberne sous terre pendant l'hiver. On trouve aussi à Waterton la truite fardée du versant de l'Ouest. Ce poisson préfère l'eau froide et on le reconnaît la ligne rouge sous la mâchoire inférieure. Pouvez-vous deviner quelle est la photo d'une truite fardée du versant de l'Ouest à l'écran? Vous pouvez pointer votre réponse. Alors, on a le choix 1, le choix 2, le choix 3. Quelle est la truite fardée? Si vous avez choisi cette photo numéro 1, c'est la bonne réponse. Remarquez la ligne rouge sur sa mâchoire inférieure, droite sur le menton. Ces trois espèces ont besoin d'habitants aquatiques en santé pour survivre et nous allons donc parler aujourd'hui de l'une des menaces pour ces habitats. Plongeons maintenant, sans plus attendre, dans le sujet des espèces aquatiques envahissantes. D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire envahissante? Vous pouvez taper vos réponses dans la messagerie instantanée. Alors, on va vous donner un petit moment pour donner vos réponses et Jill va me laisser savoir une fois qu'on a certaines de vos réponses. Alors, il y en a qui disent prédateurs, il y en a qui disent que ça vient d'un autre endroit, pas de chez nous. Et aussi prédateurs et puis, ouais, moi je dirais quelque chose qui embête nos espèces locaux, les espèces qui sont ici, ils leur dérangent. Alors, vous avez de très bonnes réponses. On en a qui sont prédateurs, d'autres qui ne sont pas prédateurs, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont un impact sur l'écosystème local. Comme certaines d'entre vous l'ont mentionné, une espèce envahissante est une espèce qui a été traduite ou s'est propagée dans une région où elle ne vit pas généralement. Une espèce aquatique envahissante est donc une espèce envahissante qui vit dans l'eau ou à proximité. Il peut s'agir de plantes, de poissons, d'animaux, d'invertébrés ou même d'insectes. Un grand requin blanc qui se retrouverait dans le lac Waterton serait un exemple d'espèces aquatiques envahissantes parce que le parc, bien sûr, ne fait pas partie de son habitat naturel. J'ai pris comme exemple le grand requin blanc, mais la plupart des espèces aquatiques envahissantes sont plutôt petites. Vous allez en découvrir quelques-unes aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait tant d'histoires au sujet de créatures si petites. Elles ne peuvent pas avoir un impact si important, n'est-ce pas? Peut-être considérer. Pour être considéré comme une espèce envahissante, l'espèce doit également avoir, un, un impact négatif sur l'économie, deux, un impact négatif sur l'environnement et, finalement, trois, un impact négatif sur la santé des humains ou des animaux sauvages. De plus, comme les espèces aquatiques envahissantes sont des espèces introduites, elles n'ont souvent aucun prédateur naturel. À l'absence de prédateurs, rien ne les mange et leur population peut augmenter, augmenter, augmenter sans arrêt. À mesure que la population d'une espèce aquatique envahissante augmente, ses impacts sur l'économie, l'environnement et la santé des humains ou des animaux sauvages devraient être très importants. J'avais prévu de vous parler de quelques espèces aquatiques envahissantes, mais j'ai pensé que vous aimeriez les écouter, vous raconter leur histoire directement, faisant d'autres connaissances avec certaines d'entre elles. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Quinn, la moule Crocker, et voici Zelda, la moule zébrée. Comme vous vous en doutez, nous voyageons depuis pas mal de temps et nous avons toute une histoire à vous raconter. Vous voyez, même si nous adorons voyager, nous ne sommes pas allés avoir de place pour nous dans cet écosystème. Salut tout le monde. Tu as raison, Quinn. Même si nous aimons bien voyager aux États-Unis ou au Canada, vous, les humains, ne semblez pas beaucoup nous aimer. Nous sommes ici pour vous raconter notre histoire et vous expliquer exactement comment nous sommes devenus envahissantes. Nous sommes tous les deux de l'Europe de l'Est. Nous aimons et chérissons nos villes natales, mais nous voulions voyager à tout prix. Alors, quand l'occasion s'est présentée, nous n'avons pas hésité à prendre le bateau. C'est vrai, nous nous sommes retrouvés dans un bateau. Quand nous étions beaucoup plus jeunes, au Stade de l'Arc, nous avons été emportés par l'eau de ballast de grands navires qui transportaient des marchandises aux États-Unis. L'eau de ballast sert à stabiliser les bateaux. Les bateaux prennent de l'eau dans l'océan avant de quitter une région et les déversent quand ils arrivent à un nouveau endroit. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'occasion parfaite de se propager pour certaines espèces. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est pas sien de se déplacer. Quand nous étions jeunes et que nous pouvions nager, nous étions souvent ramassés et emportés par du matériel qui était tissé dans l'eau et qui n'avait pas été nettoyé comme il faut. Quand on veut, on peut. Par exemple, quand les choses sont encore humides, comme l'attireil de pêche, les embarcations et même les gilets de sautage, nous pouvons survivre hors de l'eau et être transportés dans de nouvelles étendues d'eau. Dans le temps, quand nous n'étions que vélats, nous avons pu visiter des endroits formidables, mais à la grande consternation des humains malheureusement. Quand nous sommes devenus des adultes, nous nous sommes transformés en moules. Bien sûr, nous ne pouvons plus voyager comme avant. Nous allons maintenant trouver une belle surface solide à laquelle nous nous fixons à l'aide de notre tissu, qu'on peut décrire comme une corde très solide. Hey Quinn, c'est peut-être pour ça que les humains ici ne nous aiment pas beaucoup. Parce que nous aimons nous fixer à des surfaces tues, nous vivons souvent sur des embarcations, des quais et même dans des tuyaux d'irrigation. Ce n'est pas notre intention, mais nous causons beaucoup de dommages à ces structures. Sans parler des grosses dépenses nécessaires pour se débarrasser de nous, et je dois le dire que vos tentatives n'ont pas beaucoup de succès. Vous savez, quand nous sommes arrivés, nous avons su que nous voulions nous établir ici. En plus, nous n'avons aucun prodétaire et nous pouvons vivre après sans nous soucier d'être mangés. Alors, nous nous sommes mis au travail. Nous pouvons tous les deux produire jusqu'à 1 million d'hèvres par 16 ans. Nous pouvons donc nous propager rapidement une fois que nous sommes établis. Sans parler de toute la nourriture que nous mangeons. Et il y en a tellement ici. À l'âge adulte, nous nous nourrissons par filtration, qui veut dire que nous passons de l'eau à travers notre corps et que nous en retirons les nutriments. En fait, nous faisons ça tellement bien que nous retirons souvent tous les nutriments d'un plant d'eau. On m'a dit que les autres espèces ont alors du mal à survivre car il ne reste pas beaucoup de nourriture pour elles. Mais vous savez, ce n'est pas notre intention de nuire. Nous voulons simplement sortir et voir le monde. Ce n'est pas notre faute si on nous a amenés ici. Ah, assez bavardé. Nous sommes à la recherche de notre prochaine destination. J'ai entendu dire que le parc national des lacs Waterton est vraiment agréable à ce qui passe de l'année. Oh non! Oh là là! Est-ce que tout le monde a entendu ça? Le parc national des lacs Waterton! Ouf! Heureusement, les mots de quagra et zébris ne sont pas encore arrivés. Mais votre aide me serait vraiment utile pour empêcher qu'elle se propage. Croyez-vous que vous pourriez m'aider? Super! Voyons tout d'abord si vous vous rappelez comment elle se propage. Tapez vos réponses dans la messagerie instantanée. On va vous donner un moment pour vous donner les réponses. Alors, on attend des réponses. Vous pouvez répéter les questions pour que tout le monde soit sûr de savoir comment répondre? Oui, c'est ça. Alors, on cherche à savoir comment que les moules quagra, comment que Zelda et Quinn, la moule quagra se propage dans les eaux. Comment qu'ils se transfèrent d'un plan d'eau à l'autre? Ah, d'accord. C'est quoi leur moyen de transport? Leur mode de transport préféré. D'accord. OK. On va attendre des réponses dans le chat, mais pour moi, si je dois deviner comment ils peuvent se transférer de lac en lac, souvent sur les lacs, on voit des bateaux. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est peut-être ça. Il y a beaucoup de gens qui visitent des lacs qui ont des canoës ou des kayaks qu'ils aiment transférer d'un lac à l'autre. Alors, c'est peut-être ça. Toutes des bonnes réponses. Et aussi, peut-être parfois, oui, sur les courants d'eau aussi. On a dans la classe qui sont à Broxton Park à Spruce Grove. Ils ont deviné que les courants d'eau peuvent aussi transporter ou peut-être, pourquoi pas, au dos des poissons. Oui, bien sûr. Vous avez donné de très bonnes réponses. Les moules Quagall Zébré se propagent en se fixant à différents types d'équipements utilisés dans des eaux infectées. Il peut s'agir, par exemple, d'un bateau, d'un kayak, un gilet de sauvetage et même un attirant de pêche. Voici quelques photos des dommages qu'elles peuvent causer. Comme vous le voyez, elles envahissent tout. Ces moules peuvent nuire vraiment aux moules indigènes car elles s'installent sur elles. Non seulement est-il presque impossible de se débarrasser des moules Quagall Zébré, mais c'est là qu'il est très cher d'essayer de les éliminer. Ces moules sont extrêmement aiguisées. Elles peuvent facilement vous couper les pieds ou les mains. On ne veut certainement pas qu'elles s'établissent sur les plages ou dans les zones de baignade. J'ai avec moi ici une bouteille d'eau. Alors, vous pouvez voir un bel exemple de moules Zébré, de la façon qu'elles s'établissent. Alors, comme vous pouvez voir, on ne peut presque plus distinguer la forme de la bouteille. Elles ont tellement pris d'ampleur. Elles ont absolument colonisé toute la bouteille. Le Parc national des Lacs Waterton fait également partie d'un bassin de la rivière Saskatchewan Sud, une source d'eau importante pour de nombreux ranchs, entreprises agricoles, des fermes et communautés. Les rivières fournissent des occasions formidables de faire du kayak, de pêcher ou de nager. Une infestation de moules envahissantes pourrait avoir une énorme répercussion sur ces cours d'eau, dans tous les cours d'eau qui sont rattachés au parc. Comme nous l'ont expliqué Queen Zelda, ces moules aiment se fixer à des surfatures. Par exemple, quand elle envahisse un endroit, elle se fixe souvent des tuyaux d'irrigation. Nous avons ici un exemple de comment un tuyau submergé est affecté par les moules. À deux mois, la colonie est déjà bien établie. Au quatrième mois, la colonie recouvre entièrement le tuyau. Par le sixième mois, on ne peut presque plus reconnaître le tuyau. Comme on peut le voir sur cette photo, quand il y a beaucoup de moules, les tuyaux peuvent se boucher en partie et l'eau ne peut presque plus passer. Sans eau, le bétail et les fermes courent de grands risques. Il est en plus très, très coûteux de se débarrasser des moules. La présentation aujourd'hui est axée sur les répercussions de ces espèces envahissantes dans le parc national des lacs Waterton. Mais il ne faut pas oublier les effets qu'elles peuvent avoir dans toute la région. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses que nous pouvons faire pour contribuer à ralentir leur propagation. Après avoir utilisé un objet quelconque dans l'eau, que ce soit votre flamant rose gonflable, vos lunettes de natation ou votre canneau, nettoyez-le à fond, videz-le, séchez-le avant de l'utiliser de nouveau ailleurs. Vous pouvez vous rappeler de cette formule? Nettoyer, vider, sécher. J'ai un petit poème que j'aime réciter pour m'aider à me souvenir de ce qu'il faut faire. Nettoyer, vider, sécher l'embarcation. Chaque fois que vous jouez, beaucoup d'eau, laver, frotter. Évitons les invasions. Les moules quagai zébrés sont deux exemples d'espèces envahissantes qui peuvent se propager partout en Alberta. Si nous ne faisons pas attention, mais ce ne sont pas les seuls, nous allons maintenant rencontrer la prochaine espèce aquatique envahissante dont nous allons parler aujourd'hui. MIXOBULUS SARABRALIS Salut, je m'appelle MIXOBULUS SARABRALIS et je suis une minuscule parisite qui cause la tournée des crutes. Je suis aussi ce que vous appelez envahissante. Je suis originaire d'Europe et je suis ici depuis très peu de temps. On m'a découverte au Canada dans la part nationale Banff en 2016. Depuis, j'ai beaucoup de plaisir à me promener en Alberta et je me suis propagée dans un grand nombre de lacs et des rivières que vous aimez tant. Juste pour nommer certaines de mes rivières préférées, j'ai infecté la rivière Bow, la rivière Saskatchewan North, la rivière Red Deer et la rivière Old Man Key, à ce qu'on m'a dit, est assez près de Waterton. Ce n'est pas soupir. On peut dire que j'ai attrapé la rivière du voyage. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle tant de si petits parisites qu'on ne peut même pas voir à l'ONU. En bien, comme je l'ai dit, je peux causer la tournée, une maladie qui touche les poissons, particulièrement la truite, le samon et la couronne. Ce n'est pas mon intention de causer la tournée détruite, mais je ne peux pas m'empêcher de me propager. Vous me rendez la tâche trop facile. Je me propage facilement par l'intérêt de pêche qui n'a pas été, vous l'avez deviné, nettoyé, vidé et séché. Mais je ne peux pas me propager toute seule. J'ai besoin de deux hôtes pour compléter mon cycle de vie. Vous voyez, je suis ici et je dois me rendre là. Une fois que j'arrive dans une nouvelle attendue d'eau, ces minuscules verts appelés « tubifects » m'avalent. Quelle audace! Ensuite, je suis relâchée dans l'eau et j'atteins le stade suivant, celui de triax pinometson. Je flatte au leurre de l'eau et un poisson peut m'avaler accidentellement. C'est alors que je me mette au travail. Vous vous demandez peut-être comment je cause le tournée détruite. Je vais vous expliquer. J'aime nourrir du cartelage. Pensez par exemple au tissu mou qui forme votre oreille. Mia! Vous devinez donc que je préfère grignoter les jeunes poissons. Ils ont beaucoup de cartelage avant que leur squelette commence à se former avec l'âge. Quand j'affecte les jeunes poissons, j'ai tendance à déformer leur colonne vétérale, leur mâchoire et leur hauteur seul. Ils ont alors du mal à nager. Comme ils ne peuvent pas nager comme il faut, ils nagent souvent en ronde ou en tourbillon, d'où le nom de tournie. Les poissons infectés ne peuvent pas s'allumer des protecteurs ni se nourrir et, malheureusement, il arrive souvent qu'ils meurent. Quand un poisson infecté meurt, le cycle se répète et mes sports sont rejetés dans l'eau. Mais ce ne sont pas tous les poissons qui m'avalent, qui trappent les tournies. Certains sont résistants. C'est-à-dire rien comprendre. Bon, je crois que cela suffit pour moi. Je dois trouver du cartelage de poissons et me mettre sous la dent. À bientôt! Oh là là! C'est très préoccupant. La rivière Holmen, c'est très près de Waterton. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous pouvons faire pour aider à prévenir la propagation? Si vous l'avez bien deviné, nettoyez, videz et séchez votre matériel. Le tournis des truites se propage notamment par les cuisseurs à semelles de feutre. C'est un type de bottes que les pêcheurs portent. C'est vraiment difficile de les nettoyer et le tournis des truites se propage facilement par l'entremise du feutre. Elles sont donc interdites dans les parcs nationaux. On ne peut donc pas porter dans les endroits comme Waterton. Le tournis des truites peut se propager facilement par l'attirail de pêche, mais aussi par n'importe quel objet qui entre en contact avec de l'eau infectée. C'est pourquoi il faut même nettoyer les pagaies de kayak et les jouets comme les peines et les ballons de plage avant de les réutiliser. Pour prévenir la propagation du tournis des truites, on peut aussi ne jamais transporter de poissons ou de morceaux de poissons dans un autre étendu d'eau. Cela veut dire qu'il ne faut jamais relâcher de poissons dans un nouveau plan d'eau et cela comprend les entrailles si vous pêchez bien. Nous allons maintenant tester vos connaissances. Bien que certains poissons soient résistants au tournis, ceux qui sont infectés et présentent des symptômes peuvent avoir une colonne déformée, une queue noire ou plus petite hors coupercule, de plus grands yeux ou un crâne déformé. Jetez un coup d'œil à cette truite d'arc-en-ciel en satire dans leur eau et comparez-la à celle souffrant du tournis des truites en bas de page. Alors, selon vous, parmi les photos affichées à l'écran, quels poissons souffrent du tournis des truites? Alors, on a quatre poissons. Trouvez ceux qui sont affectés par la tournée des truites. Si vous avez répondu 1, 2 et 3, vous avez raison. Comme vous pouvez le voir dans les photos 1 et 2, ces poissons affichent le symptôme le plus évident du tournis des truites, c'est-à-dire des poings noirs sur la queue. L'échine déformée de ce corégone est aussi un symptôme. Et n'oubliez pas que la tournée des truites affecte tous les poissons de la famille des salmonidés, notamment les truites et les corégones. Ainsi, le poisson numéro 4, le brochet du Nord, n'est pas en danger. Le tournis a des effets négatifs sur la santé de certaines espèces de poissons, mais il peut également affecter les humains. En effet, cette maladie peut diminuer les populations de poissons. Et il est alors plus difficile pour nous, les humains, de profiter de certaines activités récréatives, comme la pêche. C'est toutefois important de noter que nous pouvons nager en toute sécurité dans les eaux infectées. Il faut simplement veiller à bien nettoyer son matériel avant de partir. Bon, êtes-vous prêt à rencontrer la dernière espèce aquatique envahissante? Oui? Ok, super! Je vous présente le Myriopil en épi. Bonjour, je m'appelle Myriopil en épi. Vous êtes peut-être surpris de mon temps après tout. Je suis originaire d'Europe, de l'île et d'Afrique du Nord. Comme mes amis envahissantes, je voulais simplement émerger mes horizons et explorer le monde. Tout comme des moules, j'ai fait le voyage dans l'eau de ballast et de navires. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis enchevissée dans des hélices de bateaux et d'autres matériels de loisirs, ce qui m'a permis de propagager. Je n'ai pas l'air très ménaissante, mais je grandis rapidement et je forme épaisse couche avec mon copain, Myriopil indigéné. Je grandis tellement vite que j'ai fait l'ombre aux autres plantes aquatiques. Je leur bloque la lumière et elles finissent par mourir. Alors, tant l'eau est trop froid pour moi, je me décompose en grande partie et je consomme une grande partie de l'oxygène de l'eau. Ce qui nuit aux poissons parce qu'elles ont moins d'oxygène pour attirer. Même une seule de mes feuilles va se transformer en une nouvelle plante. C'est formidable pour moi parce que je me propage facilement grâce à votre matériel de loisirs. Bon, je vous quitte. Je suis à la recherche d'une autre hélice de bateaux pour m'y amener. Je visiterai peut-être Waterton un jour. Aïe, aïe, aïe. Encore une autre espèce qui menace les systèmes aquatiques de Waterton. Il y en a tellement. Le Myriophylle en épine n'a pas l'air nuisible, mais voici quelques photos des dommages que cette plante peut causer. Remarquez la densité des couches. Ceci limite la quantité de lumière qui peut atteindre les plantes indigènes. Si nous perdons un trop grand nombre de plantes indigènes dans un écosystème, cela peut avoir d'énormes répercussions sur la santé d'autres espèces. Nous voyons souvent les espèces aquatiques avaissantes comme mauvaises. C'est sûr qu'elles peuvent nuire beaucoup à d'autres espèces, à l'environnement et aux humains, mais ce n'est pas leur intention évidemment. Elles essaient simplement de trouver un endroit où vivre, tout comme n'importe quelle autre espèce. Après tout, nous sommes ceux qui contribuent à la propager à l'aide de nos embarcations et de notre matériel. C'est donc à nous de ralentir et de prévenir notre propagation. Vous vous demandez peut-être ce que Parc Canada fait dans cette situation? Eh bien, en juin dernier, le Parc national des Lacs Waterton a mis en oeuvre une inspection obligatoire des kayaks, des canaux, des planches à pagailles, des voiliers, des pédalos, etc. La liste continue. Les employés vérifient la présence de boue ou de débris pouvant cacher une espèce aquatique envahissante. S'ils en trouvent, l'embarcation doit être nettoyée au poste de décontamination. Mais, que se passe-t-il avec le reste du matériel de l'osir qui entre en contact avec les eaux? Nous avons appris tout à l'heure que même les gilets de sauvetage, les nouilles ou les frites, les palmes, les cannes à pêche et les jouets gonfables peuvent tous propager des espèces aquatiques envahissantes. Pour s'assurer qu'ils sont bien inspectés, on doit se procurer un permis d'autocertification au centre d'accueil ou aux plages très fréquentées. Donc, si vous visitez le parc national des lacs Waterton et que vous voulez pêcher ou flotter avec votre flamant rose gonflable, vous devez remplir un permis d'autocertification avant d'utiliser votre matériel. Cette mesure permet de s'assurer que votre matériel a été bien nettoyé, vidé et séché comme il faut. Dans cette présentation, nous avons appris que c'est une espèce aquatique envahissante et nous avons découvert leur effet négatif sur 1, l'économie, 2, l'environnement et 3, les humains et les animaux sauvages. Nous avons rencontré 4 espèces envahissantes qui se sont propagées dans les régions de l'Alberta ou du Canada en général, mais qui ne sont pas encore arrivées dans le parc national des lacs Waterton. Et que ces espèces puissent se propager très rapidement et causer énormément de dommages et encore de l'espoir. Et c'est à nous les humains de ralentir leur propagation. La prochaine fois que vous pratiquez des activités recréatives, dans l'eau ou à proximité, pensez au poème que j'ai récité tout à l'heure. Nettoyer, vider, sécher l'embarcation. Chaque fois que vous jouez, beaucoup d'eau, laver, frotter. Évitons les invasions. Vous pouvez également nous aider en parlant de ce que vous avez appris aujourd'hui avec vos amis, avec vos proches et avec vos parents. Merci bien de votre écoute et de votre participation. Je répondrai avec plaisir à vos questions maintenant. Merci beaucoup, Julien. C'était génial et j'ai beaucoup apprécié votre sens de mode avec tout ce qui est porté sur votre tête. C'était vraiment super. Alors, on a des sets de classes avec nous aujourd'hui. On a la classe de Madame Larad en Nouvelle-Écosse. On a la classe de Monsieur Nio Mugabo. On a aussi la classe de Madame Charlotte, comme on a dit, à l'école Broxton, à Spruce Grove. Et puis, on a aussi la classe de Madame Léger. Alors, vous pouvez nous envoyer vos questions dans la messagerie. On a aussi l'occasion de voir nos classes qui sont avec nous en direct, de vous afficher sur l'écran. Alors, si vous avez une question, il suffit juste de me le signaler et puis je vous affiche à l'écran. La classe de Madame Charlotte à Spruce Grove, ils apprécient beaucoup votre chapeau de truite. Ah ouais, ils se ferment, hein? Voyons voir. Waouh. Énorme. Juste génial. Génial. Alors, moi, j'ai quelques questions parce que j'ai tellement adoré la présentation parce que je trouve que c'est super, super important pour les gens, enfin, pour tout le monde qui puisse apprécier les parcs nationaux ici au Canada. Est-ce que ça dépend de la région, par exemple? Moi, je suis près d'Ottawa, à l'Ontario. Alors, je me demande s'il y a d'autres espèces envahissantes à part que les trois qu'on a vues qui sont en train de menacer les lacs dans les autres parties du Canada. Oui, bien sûr. Les trois espèces dont on a parlé aujourd'hui, ils sont présents dans plusieurs sites en Amérique du Nord. Alors, c'est fort possible que si vous n'êtes pas à Waterton, peut-être plus dans l'est ou vers la côte, que vous avez déjà de ces espèces-là qui font partie maintenant désormais de l'écosystème. Il y a aussi d'autres espèces envahissantes qui ne sont pas aquatiques. Alors, on peut penser aux fleurs, aux animaux qui ont été introduits, différentes sortes de mauvaises herbes, comme on les appelle, qui sont toutes les espèces envahissantes. Alors, il y en a un peu partout et il faut faire bien attention. Suite à ça, on a une super question de la classe de Spruce Grove qui veut savoir comment est-ce qu'on peut distinguer entre les plantes envahissantes et non-envahissantes? Comment savoir qui appartient et qui n'appartient pas? Oui, alors essentiellement, c'est qu'il faut savoir quelles plantes sont déjà dans l'écosystème. Alors, les biologistes, les écologistes font des études pour savoir quelles plantes sont natales, quelles plantes devraient être là. Ensuite, ils peuvent voir après, s'il y a une plante introduite, que bien sûr, elle n'est pas originaire de là. Alors, ça serait une espèce envahissante. Les espèces envahissantes peuvent venir de toutes sortes de différents climats, de différentes régions, de différents pays. Le thème qui les unit, c'est qu'ils sont tous non-indigènes à l'endroit. Mais sans savoir quelles plantes étaient là, originalement, c'est très difficile de les distinguer. Mais on a des ressources, comme votre présentation, où on peut voir des photos, peut-être aussi sur les sites de Parcs Canada, qui nous indiquent un peu quoi chercher quand on regarde. Oui. Alors, vous pouvez regarder aux ressources que les parcs nationaux ont. Ou, par exemple, il y a aussi de très bons textes, de très bons pamphlets qui expliquent quelle écologie existe dans vos régions. Alors, vous pouvez sortir ces sortes de ressources-là, aller vous promener en nature et voir si vous trouvez des espèces qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas utilisées. D'accord. On va passer juste comme ça à notre classe en Nouvelle-Écosse, à la classe de Madame Larade. On va leur afficher à l'écran pour dire salut. Oh, super. Bonjour. 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 Merci bien d'avoir participé. Est-ce que vous avez une question pour Julien? L'interruption est pressée là. Oui, il est. Vous pouvez le envoyer avec ses appels ? Il est en train de laisser maintenant. OK. Merci. Pas de problème, ça arrive dans les salles de classe parfois. Il faut quitter la salle. Il y a des annonces qui arrivent. Ça, c'est la vie à l'école. Les amis, est-ce que vous avez une question pour mademoiselle ou messieurs ? Oui, Tristan, vas-y. Est-ce que tu peux avoir un exemplaire de saumon ? Ah, de saumon. T'aimerais avoir un exemplaire de saumon ? Oui. Je ne pense pas, malheureusement. C'était quoi la question ? Ils adorent votre saumon, votre coiffe, votre château. Ah, OK. C'est en effet une truite par contre, mais les truites font partie de la même famille que les saumonnes. Alors, est-ce que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui ? Vous pouvez taper des mains comme ça. Ah, c'est bien. Merci beaucoup à la classe de mademoiselle. Oh, il y en a d'autres questions ? Questions ? Non. Pas de questions ? OK. Ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Super. On a la classe aussi de M. Niomugabo. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que les espèces envahissantes, il y a moyen de les prévenir ? Répétez encore une fois. Vous dites qu'il y a des espèces envahissantes. Est-ce qu'il y a moyen de les prévenir ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, pour les espèces envahissantes, il y a plusieurs moyens de les prévenir. Une fois qu'ils sont introduits à un cours d'eau, un plan d'eau, c'est souvent très, très difficile de les sortir. Ça prend un énorme plan, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de ressources. Alors, c'est vraiment ce qu'on évite de faire, c'est de les introduire. Ici à Waterton, par exemple, on a introduit un système d'inspectation, de mandatoire. Alors, n'importe quel navire qui rentre dans le parc doit être inspecté. Et après, on demande aussi aux gens d'être très vigilants. Alors, on fait de l'éducation, par exemple. L'éducation porte vraiment beaucoup d'aide au programme de prévention, à cause qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que simplement marcher dans un cours d'eau et ensuite aller marcher dans un autre cours d'eau peut introduire une espèce envahissante. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de façons de les prévenir. Mais une fois qu'ils sont introduits, c'est très, très difficile de les sortir. Merci beaucoup de votre question. On a des super questions aujourd'hui. Alors, malheureusement, c'est la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Je pense que les classes doivent passer à la suite dans leur journée. Mais je pense que surtout, je sais que pour nos classes, la classe de Madame Légère, la classe de Madame Larade et moi aussi, on a toujours beaucoup, beaucoup apprécié ce qu'on a appris aujourd'hui. Et que je pense qu'en commençant bientôt l'été, peut-être on aura l'occasion d'aller visiter le parc Waterton ou d'autres parcs nationaux. Alors, on peut amener avec nous nos connaissances qu'on a appris d'aujourd'hui pour protéger nos parcs nationaux. Alors, Julien, je vous dis merci beaucoup et bonne continuation. On se dit à la prochaine fois pour apprendre plus sur les parcs nationaux, surtout à Waterton. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci, au revoir.